Alors, moi, je vais vous présenter mon nouveau projet qui s'appelle Inspiration. Alors, il est peut-être un peu grof, en tout cas, qu'on va le mettre comme ça. Qu'on vous a présenté ce matin lors de l'ouverture, le nouveau patron. Ok, je l'ai ici, c'est ça. Fait que vous l'avez disponible en patron, en version PDF, en version papier aussi, selon ce que vous aimez. Et la particularité que je veux vous dire, c'est que lui, il va être disponible en patron vidéo aussi. Alors, en vidéo sur la plateforme de Pinceau Tinkific. Je peux enlever ça quand même un petit peu, là, je suis plus loin de tout le monde. Sur la plateforme de Pinceau Tinkific, il va être disponible un petit peu plus tard, mais il est en pré-vente présentement. Si vous voulez profiter du 15% de rabais, vous pouvez le faire déjà. Mais ce qui est disponible dès aujourd'hui, c'est le vidéo pour faire les jelly art. Alors, les impressions des motifs que j'ai collés dans mon fond. Je parle beaucoup de ça. J'adore faire des impressions sur la plaque de gel. C'est vraiment le fun. C'est vraiment addictif. En tout cas, si vous en achetez une, vous êtes pris pour en faire. C'est sûr, vous êtes devenus facilement addictifs à ça. Puis, après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, moi, je dessine dessus. Je fais plein d'affaires que je vous ai déjà montrées un peu. Mais je fais aussi des collages comme ça. Fait que là, c'est de penser un dessin puis d'aller faire des collages avec. Alors, c'est un petit peu la méthode rendue au niveau des collages que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, vous avez la version papier. Si vous décidez d'acheter la version papier, vous pouvez aller voir le vidéo pour faire vos jelly art sur la plateforme Tinkific sans frais. C'est gratuit. Ça dure une heure. Vous avez toute la méthode pour faire les impressions. Ou vous pouvez utiliser les impressions qui sont incluses dans le patron. Mais si on veut se familiariser avec les méthodes pour faire ça, c'est vraiment intéressant d'aller voir sur le site de Pinceau. Le Pinceau Tinkific. Alors, on va tourner la caméra. Bruno va m'organiser ça. Puis, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment je procède pour le découpage et pour venir tailler mes pièces pour faire le collage. Puis, avec quoi je colle aussi et tout ça. Alors, on tourne la caméra. OK. Fait que je suis toujours dans mon cahier. Que vous connaissez probablement déjà un peu. Puis, je vais vous montrer mes découpages. Je vais juste vous montrer mes belles petites pines. On vient de recevoir ça chez Pinceau. C'est des belles petites pinces sans couleurs. Sans, sans, je ne sais pas comment appeler ça. Mais il n'y a pas, au lieu d'être noir ici, c'est transparent. Fait que je trouvais que c'était bien le fun pour les cahiers comme ça, pour tenir ma page. Puis, ça ne déguise pas. Fait que ça fait le fun pour tenir notre page bien droite. Fait que c'est des petites choses. C'est encore une fois une petite affaire que tu accroches au look. Puis, tu dis, ah, je le veux, je le veux. Alors, je vous explique un peu ça. Dans le fond, autant dans mon cahier que sur la toile, j'avais, bien, dans mon cahier, j'avais déjà mon fond beige. Les pages de ce livre-là, c'est des papiers aquarelles. Puis, c'est comme ivoire un peu, là. Fait que j'avais déjà un fond ivoire. Alors, moi, pour ce projet-là, sur ma toile, j'ai fait un fond que j'ai mélangé du blanc. Et puis, je me suis fait une couche de fond avec ça pour que ce soit un petit peu moins blanc-blanc. Ça, c'est ma première étape. Ensuite de ça, j'ai collé du papier, comme vous voyez, du papier avec des écritures. Ça, c'est une feuille de papier Powertext qu'on vend chez Pinceau. Et j'ai collé ça avec du gel mât régulier de Golden. C'est sûr que le papier de soie, il est assez fin pour être collé avec du Bendex. Si vous avez déjà utilisé du Bendex pour faire du collage ou un produit plus liquide comme un fluide ou un fluide mât, tout ce qui est médium transparent pourrait faire. Pour le papier de soie, ça va fonctionner. Mais quand on va arriver avec des papiers plus cartonnés, comme mes impressions que j'ai ici, le gel va être beaucoup plus efficace puis va beaucoup mieux travailler. Alors, ça dépend de l'épaisseur, la consistance de votre papier pour le médium que vous utilisez. Alors, pour moi, dans ce projet-là, comme je savais que j'allais travailler avec des impressions de Jelly Heart et que ça me prenait un gel pour coller celle-ci, bien, j'ai collé le papier de soie avec la même chose, OK? Juste pour ne pas vous multiplier les produits. Mais je sais que pour ça, c'est nécessaire, donc j'utilise le même pour le fond. Fait que si vous, vous avez les deux produits, vous pouvez aussi jouer avec les deux. C'est à votre goût. Ensuite de ça, j'ai tracé mon dessin sur ce fond de gel mauve, en fait, parce qu'un coup collé, c'est le gel mauve qui est en surface. J'ai tracé tout mon dessin. Et puis là, je suis venue me faire des endroits que j'ai déjà mis une couleur semblable aux impressions que je veux utiliser. Fait que là, les impressions que j'ai levées en moi, bien, elles sont déjà découpées parce que c'est mes vraies impressions. Celle-là sur papier noir, celle-là sur papier à dessin blanc avec tous les motifs que j'ai créés dedans. Puis ça, c'est ce que vous me voyez faire sur le vidéo gratuit qui est sur la plateforme Thinkific. Vous voyez exactement toutes les choses que j'ai utilisées, la façon que je l'ai faite. Puis il y a d'autres impressions aussi. Il n'y a pas juste ceux-là parce que moi, j'en ai fait plein avant de faire le projet. Je m'étais faite une banque d'impressions puis vous les avez toutes. Fait que quand j'ai fait mon projet, bien, il y en a que je n'ai pas utilisées, bien sûr. Puis si vous regardez, j'ai dit ici les photocopies. Quand je l'ai fait photocopier, bien, ça change un peu, là. Vous voyez, c'est un petit peu moins éclatant comme couleur. Puis ça change un petit peu le motif, là. Fait que oui, ça fonctionne, mais c'est le fun de pouvoir travailler avec les vraies impressions. Alors, mon mandat aujourd'hui, c'est de vous montrer comment j'ai procédé pour faire le collage. Parce que là, on a un dessin, puis des fois, ça devient un peu embêtant, là. Qu'est-ce que je colle? Où je le colle? Alors, ce que j'ai fait pour ma facilité de la tâche, c'est un peu la même méthode que j'avais faite avec la Tour Eiffel dans Copines à Paris. C'est-à-dire que j'ai retracé. Ou si vous ne voulez pas tracer, vous pouvez vous faire faire une photocopie du dessin, puis découper dedans. Alors ça, c'est possible. Fait que là, je vais vous faire un peu le chapeau aujourd'hui. Fait que je viens découper tout le chapeau que là où je veux, les impressions bleues comme ça. Parce que c'est la feuille qui avait la couleur un peu bleue de jeans que j'ai utilisé. Je ne sais pas si c'est... Ah! Il y avait des... Ok! Bonjour! Le nom du papier, s'il vous plaît. Le nom du papier, ça doit être le nom du papier. Le fond, c'est le papier. Carte postale de PowerTech, si c'est ça que vous voulez dire. J'avais-tu d'autres questions que je n'ai pas vues passer? Hé! Salut, Carole! On est ensemble, t'entends? Bonjour, Josée! Merci pour le cours de Jolly Play. Bien apprécié. Bienvenue! Ok, mon dieu, j'en ai marqué beaucoup. Hé! Bonjour, bonjour, bonjour! Ok! Alors, 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 ok. Là, j'avais oublié de swiper ma page. Alors, je n'avais pas les questions vraiment. Alors là, je vais les voir. Fait que c'est correct. Oui, bonjour! Alors, je découpe comme il faut. Bien, comme il faut. Ce n'est pas grave. Je découpe un petit peu plus petit, là, à l'intérieur de ma ligne, la plupart du temps que j'ai découpé, pour faire sûre que mon collage est à l'intérieur de ma section bleue. C'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Alors là, j'ai mon chapeau, exactement. Comme je le veux. Je prends mon gel, là. Je rouvre mon peau. Puis moi, j'aime ça coller à la spatule. Vous pourriez travailler au pinceau aussi. Mais comme on travaille avec un gel, c'est un petit peu plus dense. Je préfère la spatule pour ça. Fait que j'en mets une petite section sur ma palette. Oui, on voit bien ma palette. Parfait. Ok. Alors, c'est le gel mât régulier de Golden. Si vous avez du gel de Liquitex, si votre gel est brillant, peu importe, ça va marcher, là. Ok? C'est juste que le mât, quand on revient peindre par-dessus, c'est un peu plus facile. Sur le brillant, des fois, ça perde un petit peu. Mais dans la méthode que moi, j'ai utilisée, ça n'aurait aucun problème de travailler avec du brillant. Fait que c'est possible. Une question. Oui. Est-ce que tu avais peint ton chapeau avant? Comme ça. Ah, ok. Bleu. Là, il est bleu, là. Puis ça, c'est le bleu de Golden, comme ça, céruléen. Puis j'en avais du céruléen là-dedans. Dans le fond, vous avez, dans le patron, vous avez une liste de matériel pour faire la toile. Puis vous avez une liste de matériel pour faire les impressions de Jelly Art. Si vous décidez que vous utilisez les photocopies, bien, vous n'avez pas besoin du matériel pour faire les impressions de Jelly Art. C'est pour ça que j'ai fait deux listes. Mais il y a des produits qui sont dans les deux listes aussi. Fait que, tu sais, c'était un peu mêlant, là. Je ne savais plus trop où j'ai fini par conclure que je le mettais comme ça. Mais c'est ça. C'est à peu près les mêmes couleurs. Fait que, tu sais, ça se recoupe parce que je voulais avoir les mêmes couleurs à la fin. Les couleurs se répètent de mes collages et dans mon projet fini. Fait que, c'est ça. Puis la façon que je procède, c'est que là, je commence à découper mon chapeau. Je vais juste me le mettre proche parce que je veux reproduire un peu ce que j'avais fait. Fait que, je viens chercher mes morceaux. Fait que là, je choisis mes découpes. On s'entend que vous pourriez choisir de faire différent de ce que j'ai fait aussi. Là, ce n'est pas grave. Selon l'impression que vous, vous allez avoir. Parce que si vous décidez de les faire, c'est sûr qu'ils ne seront pas pareils comme les miennes. C'est difficile de reproduire exactement. Mais au moins, vous avez la façon. Fait que, je le maintiens. Là, je n'ai pas de scotch tape avec moi. Mais si vous êtes insécure de tailler en tenant comme ça, vous pouvez mettre des petits scotch tapes tout petits autour de la pièce. Puis là, vous coupez dedans. Fait que, ça va couper les scotch tapes en même temps. Puis, je coupe un tout à peu près semblant à ma pièce. Puis, je m'en serre en fait comme d'un patron. Puis, ce n'est pas grave que je ne coupe pas tout à fait exact ou qu'il en manque des petits coins. Vous allez voir ce que ça fait. Là, je m'en viens comme ça. Puis là, cette pièce-là, je l'ai faite. Je la discarte. Je la mets vraiment de côté, loin de moi, pour ne pas me mêler. Puis, parce que ça devient un vrai casse-tête. Puis là, je vois que là, ça rentre bien là-dedans. Mais ici, ça dépasse un peu. Je la trouve un peu grande. J'y en enlève. Tu sais, je l'ajuste. Puis là, ça va me donner mon espace comme ça. Je vais y en enlever un petit peu là. Puis là, j'arrive bien. J'aime ça. Je vois un petit peu de bleu du fond dépasser, ce qui est parfait. Puis, ça me permet d'appliquer du gel. Puis, j'en mets assez épais. Parce que je pense que vous le voyez même à l'écran, là, l'épaisseur. On voit que ça fait blanchard. Ça veut dire qu'il y en a assez épais. Pour que quand je mets mon papier, si ça peut vous guider, là, je sens que j'ai une suction. Tu sais, j'ai assez épais de gel que mon papier rentre dedans. OK? Ensuite, j'en remets par-dessus. Puis là, je fais sortir le surplus d'en dessous. Puis, je peux le déposer ailleurs pour le réutiliser. C'est tout comme j'ai collé avec le même gel pour mes papiers du fond. C'est ça que j'ai dans mon fond. Fait que tout se jumelle super bien. Puis là, je continue. Fait que moi, je suis allée comme ça, toutes les petites sections, une à la fois. Puis, parfois, ça m'est arrivé aussi, là, je gardais mes petits morceaux. Puis, je peux venir comme ça. Chercher ma petite section dans une couleur plus foncée. Puis, je trouve que c'est tellement satisfaisant de travailler avec tes propres impressions. Tu sais, ton propre papier que tu as fait toi-même, là. Il n'y en aura pas deux, pareil. C'est vraiment intéressant pour ça. Ça. Voilà. Puis là, j'aurai mon petit morceau ici. Fait que là, lui, je vais me mettre du gel. Puis, j'ai une collée en place. C'est vraiment du multimédia. Ça, oui. Oh, oui. Ça, c'est... Aïe, écoute. J'ai de l'acrylique, du collage, de Jolly Heart. Fait que là, j'avais toute la plaque pour faire les impressions, les pochoirs, tout ça. Puis là, tu pars avec ça. Tu crées ton dessin. Tu colles du papier de soie, de l'acrylique encore, tu sais. Puis, on finit avec les Derwent. Je ne me rendrais peut-être pas là, mais je me suis rendue là dans mon affaire. Là, ici, je trouvais que c'était foncé. Fait que si je veux... Je dis, ah, j'aimerais ça ramener une petite lumière là-dedans. J'ai le droit de recouper un petit morceau dans mon turquoise ici que je trouvais bien beau. Puis, on m'a dit, ah, ça ferait beau que j'y recolle un turquoise. Bon, bien, tiens, on va y remettre par-dessus. C'est un vrai quartier. Oui. C'est un petit matériel, un chapeau, style. Tu sais qu'il fallait créer des vêtements avec la récupération. Ça fait amico, Anna. Oui, c'est ça. J'ai travaillé là, tu vois. Oui, c'est ça. Non, Marie-Doulé. J'ai travaillé chez Marie-Doulé, mais j'ai travaillé chez Mico Anna à la fin. Oui, c'est ça, toi, Anna. Oui, je n'ai pas dans le stylet. Oui, il y en avait. Il faisait tellement de belles choses. Puis, fait que c'est ça. Fait que je peux vraiment faire comme un patchwork. Puis, je peux ajuster mon... Dans le fond, mon message, c'est... Je peux revenir puis rajouter. Vous le voyez sur mon modèle ici, là. J'ai vraiment rajouté des parties de turquoise tout petites pour refaire des lumières que j'étais allée chercher dans ma feuille. Je pourrais même décider d'aller les chercher dans ce petit verre-là. Ça serait super beau. Fait que ça, là, ça devient très créatif à ce moment-là. Faut pas attendre non plus. Faut décider que... Bon, cette partie-là, je la fais cette couleur-là. Puis, comme ici, là, c'est très grand comme section. Là, je le sais plus. Peut-être que c'est moi qui ai oublié de mettre la ligne sur ce dessin-là. Mais, je vois qu'elle est coupée, là. Fait que je peux la couper. Ou si vous trouvez votre section trop grande, vous la coupez. Puis, je reviens. Puis, là, je prends une section. Puis, là, si je dis, bien, je veux du rouge un peu dedans. Bien, là, je peux venir chercher plus de rouge pour cette partie-là. Puis, venir le découper. Là, il me manque vraiment mon petit scotch tape, là, mais... Vous irez en chercher? Non, ça va être correct. Il va me débrouiller. Je suis pas au pays, il y a tout ça. Pardon? C'est correct là-dessus. Oui, oui. Là, pour celles qui sont en ligne, vous savez qu'aujourd'hui, on a du monde, là. C'est nos premières portes ouvertes avec du monde pendant qu'on fait les directs. Hé, c'est le fun. C'est moi qui ai habitué d'être seule chez nous dans mon affaire. Puis, j'enlève encore ma section, puis je la mets de côté. Puis, là, je viens chercher, coller ça ici. Fait que vous voyez, là, je vois du bleu autour. Mais ces bleus, ça va super bien agencer parce que c'était dans mes mêmes couleurs. Alors, c'est mon but d'avoir fait un fond. Vous comprenez l'idée, maintenant, pourquoi je faisais un fond de couleur. Ça me guide aussi pour savoir dans quelle couleur je vais choisir mes papiers, puis tout ça. Puis, j'en remets encore. Puis là, j'ai une belle section rouge qui vient bien agencer le reste de tout ça. Puis là, bien, je peux aller continuer à découper dans mon autre section. Je vais finir. Je vais faire celle-là, au moins, pour me rendre là. Ça, puis je pourrais y mettre, je vais aller le chercher en continuité avec ça. OK, voilà. Fait que c'était beaucoup aussi pour répondre aux questionnements que j'avais souvent des gens. On aime faire des jelly art, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Fait qu'on peut faire des cartes, on peut faire plein de choses, mais moi, je voulais l'amener vraiment jusqu'à faire des toiles. Alors, ça, c'est ce que j'ai réussi à faire pour l'instant, mais j'en ferai d'autres aussi, probablement. Mais c'est bien intéressant d'utiliser ces créations en papier pour venir faire ça. Fait que là, j'ai une belle continuité avec ça. Comme ça. Fait que j'essaye de checker, mais j'ai pas d'autres questions. Si jamais vous voyez des questions, puis que j'ai pas vues. On me concentre sur le casse-terre. Ouais, c'est ça. Le jelly art, il est pas grave à chasser vite, hein? Le gel? Non, il sèche pas trop vite parce qu'il est épais. C'est sûr que ça, ça m'aide énormément, là. Mais j'en mets pas beaucoup non plus sur ma palette, là. Alors, quand tu travailles une petite quantité comme ça, puis que tu avances, ça va bien. Mais il faut fermer le pot parce que là, sinon, c'est... Parce que moi, j'oublie des fois, là, puis je me rends compte que ça sèche tout autour, là. Ça, c'est pas terrible, là. Faut vraiment penser à fermer notre pot. Puis là, ce que je pensais, c'était dans ma petite section. J'aimerais ça venir y mettre un peu de turquoise dans le haut de tout ça. Je vais venir le chercher là, je pense. Comme ça. OK. Puis là, j'ai ma bonne forme. Fait que je peux décider, là, que j'y rajoute une petite forme qui va fiter, là. OK? Puis ça me fait un beau rappel, comme l'autre côté. C'est vraiment des tissus récupérés. Oui! Mais, tu sais, c'est fou. Quand j'ai créé les motifs, là, je me disais, OK, là, faut que tu partes, là, go, là, fais-la. J'avais de la misère à décider, tu sais, qu'est-ce que je fais, comment je l'ai fait. J'avais le dessin de ce visage-là, la fille, les yeux fermés, les cheveux qui revolent. Puis là, bien, OK, qu'est-ce que je décide de faire quelle couleur, puis en quel motif, etc. Alors, ça, c'était pas évident, j'avoue, là. En pensant à un patron, tu veux que ça plaise, tu veux que... Alors, j'ai fini par me dire, écoute, pense tissu. Fait que, tu sais, celui-là que je suis en train de coller, là, bien, ça me faisait penser à du jeans. Tu sais, je me suis dit, je vais aller chercher, comme, des tissus qui vont... Des couleurs qui vont m'amener vers du jeans. L'autre, comme un tweed, là, comme un lénage qui aurait eu des laines cousues dedans. Puis ça, c'est un pochoir d'écriture, le veston. La chemise, tu sais, je me disais, bien, il y a souvent des poids dans des tissus. Fait que, tu sais, ça peut être n'importe quoi, là, l'inspiration. Mais pour moi, là-dedans, ça a été un peu ça, le départ, là, tu sais, pour aller créer mon... Mes papiers que j'allais coller dans ça. Ah, je l'ai mis à l'en... Je le mettais à l'envers. C'est pour ça, il va m'en moquer mon sourd. Bon, on recommence. Non, c'est ça. OK, je suis correct. Oui, oui, c'est là. Ça, c'est ma ligne de... C'est ma ligne de décors extérieure, là. OK, c'est pas ma... C'est pas la ligne de ça. Fait que je viens comme ça. Puis vous voyez que je suis pas... Faut pas s'acharner à être trop dans la précision pour le... Pour que ça fasse la forme exacte, là. Moi, j'ai pas fait ça du tout dans cet esprit-là. Je suis restée très, très basic comme ça, là, que ça dépasse un peu. C'est très, très bien. Mais même dans le mien, ici, la pointe comme ça, je l'ai laissée sur le fond parce que j'avais mon impression de papier qui était en dessous, qui était belle. C'est vraiment le fond. Mais ça, c'est... Ça dépend comment ça donne dans le vôtre, là. Comment vos impressions vont être faites. Puis qu'est-ce que vous allez avoir en dessous. Fait que ça laisse beaucoup de... de créativité. Puis ceux qui me connaissent, bien, moi, j'aime ça vous mettre dans ce mode-là. Vous n'avez pas bien le choix. Si vous faites ce patron-là, vous allez être obligés de... d'en créer des bouts. Bien, c'est correct. Ça habitué à... à le créer puis à le faire. Voilà. Avec ça, je devrais être pas pire avec ça. Pour remplir, oui, même sans masse. Ah, oui, ça affite juste bien. Ça va être vraiment beau, hein? Bien oui, ça fait vraiment joli. Puis ma petite pointe que j'avais là, bien, je pense que je vais récupérer mon surcroise ici pour y faire une autre lumière. Fait que je veux juste... Je voulais juste, dans le fond, moi, vous le montrer comme ça aujourd'hui pour vous montrer la technique du découpage. Parce que ça, ça m'a pris du temps. Au début, j'avais tout déchiré. Mais là, j'ai dit non, c'est trop compliqué. C'est tout croche. Puis là, en partant avec vraiment le patron, bien, j'arrive à quelque chose de beaucoup plus précis, plus égal. Puis on dirait que je visualise beaucoup mieux. Là, il commence à épaisser ça. Tu vois, il me fait des mottons un peu. Il va être dû pour avoir un autre, une nouvelle batch de gel. Alors là, je devrais être bonne pour finir avec ça pour mon chapeau. Puis je vais vous montrer si j'ai le temps. Il est quelle heure? Il y a-tu quelqu'un? 14h26, c'est ça. OK. Fait qu'il me reste quelques minutes. Je vais pouvoir vous montrer un autre petit pot. Lui, il va tout comme ça, ouais. OK. Fait que lui, je peux venir le mettre là. Ça me fait comme une pointe aussi qui vient faire vraiment une continuité à mon chapeau. C'est bon? Oui. Fait que ça fait un beau patchwork, Miko Anna. C'est de valeur que j'aurais pu leur envoyer comme moderne. C'est bon. Fait que, puis pour le visage, vous voyez, là, j'ai décidé de lui mettre vraiment des couleurs dans son visage, dans ses cheveux. Alors, je suis venue chercher le vert comme ça. Là, j'ai déjà mis un petit peu de blanc. Je vais vous montrer comment je fais le blanc. Je vais en remettre. J'en ai mis deux fois. Là, je prends le blanc de PBO, plein de titane. J'ai pris des couleurs différentes marques. J'ai du PBO, j'ai même du métallique de PBO dans mes impressions. Celle-là, elle a été faite avec du métallique. Ça aussi, les photocopies, là, ça ne marche pas, le métallique. Ça ne vous fait pas une photocopie métallique. Fait que si vous voulez du métallique, tu sais, c'est facile à vôtre. Puis, dans mon projet, après ça, je pense que j'en ai juste là. Par exemple, je n'en ai pas remis de doré, finalement. Puis, j'ai utilisé aussi le Golden Fluid de or vert, puis le Golden High Flow or vert et céruléen dans le fluide régulier. Puis, lui, le or vert, il fait super beau. Je vais commencer par brosser mon blanc, là, tandis qu'en même temps... OK. Là, on vient... Là, c'est un blender, ça, que ça s'appelle. C'est un pinceau qui fait vraiment des beaux brossages doux, doux, doux. Parce que là, c'est une surface quand même très douce. Alors, j'y vais avec un pinceau un petit peu plus doux. Juste sans brossage, je n'appuie pas beaucoup. Très brossé, léger. Puis, je viens augmenter un petit peu mes blancs. Ma paupière. Puis là, vous le voyez, là, je ne voulais pas la peindre précise, là. C'est juste pour lui donner un peu des formes. La maquiller. Oui, la maquiller, exact. Qu'on voit le visage, mais que ce soit très... Très simple, là. Enlever un petit peu d'écriture pour la faire bomber. Puis, je trouve à me servir de la couleur du papier comme couleur moyenne. Est-ce que c'est à l'acrylique? Oui, ça, c'est de l'acrylique en brossage à sec. Ça veut dire que je n'ai pas mouillé mon pinceau. Puis, c'est un pinceau qui est, je dirais, semi-rigide. Ça, c'est des poils qui ressemblent à des poils naturels. En tout cas, si ça ne l'est pas, ça imite très bien. Puis, ça fait un beau, beau brossage quand tu mets très peu de peinture puis que tu l'essuies. Tu vois, ça fait vraiment comme un nuage. Ça fait que c'est très facile de faire un dégradé avec ça. Je vais augmenter un petit peu le menton ici. Puis ça, bien, comme je vous le disais, je l'ai fait deux fois au moins. Puis là, vous voyez, ça, c'est mon deuxième passage. J'en avais fait un petit passage dans ma préparation. Ça fait que ça fait juste faire un peu les formes du visage. Ensuite, le golden fluide, il faut que vous le brassiez vraiment. Je vais juste vous mettre au courant de ça parce qu'il y a des billes dedans. Quand vous sentez que vous avez une bouteille qui a des billes dedans, ça, ça veut dire, n'oubliez pas de le brasser. Très important. Puis aussi, j'ai quelqu'un que cette semaine, on s'est rendu compte. Golden met toujours un plastique ici. Il faut vraiment aller l'enlever parce qu'elle a forcé sa bouteille un peu trop. Puis, on a eu des dégâts. Fait que juste vous mettre au courant. C'était pas terrible. Alors, on a lavé le plancher, mais bon. Ouais, c'est ça. Voyons, il veut pas. Regarde, tu vois. Pas dans ton cahier. Dans mon cahier. Non, non, non. Elle, écoute. Mais j'ose travailler avec ça. Ouais, ouais, on va travailler avec ça. Il y a pas de problème. Mais regarde, tu vois, j'ai du gel, là. Elle a fait une belle petite nuance. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va tout vouloir la faire. La faire. Ouais, c'est ça. Mais j'ai du gel. Si je prends le temps, là, puis que je lave comme il faut, là, ça va pas mal s'en aller. C'est ça. Tout de suite, là. Ça, c'est pas grave, là, voilà. Ça, c'est pas grave, là. Non, ça, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment pas grave. Là, ici, là-dedans, là, je suis venue, puis j'ai dilué mon verre un peu avec un pinceau. Et c'est ça que je lui ai venu appliquer ici. Dans son visage. C'était un peu osé, mais je trouvais tellement que ça faisait beau. Ça fait de l'éclat, hein? Ouais. Puis là, ça rendait tout comme moderne, là. Puis je l'ai même pas mis à même place. Tu vois, ce bord-là, je suis allée là, là. Je sais que je voulais l'avoir, parce que j'ai dit, je referais pas. Je serais prête de la refaire à Paris. Il va falloir que je l'ai. Puis je m'ai servi aussi de cette couleur-là qui fait magnifique. Là, vous voyez, ça fait vraiment comme un jaune à peine vert, alors qu'il s'appelle vert or. C'est une magnifique couleur dans Golden. Puis là, j'en ai mis dans mon fond. Avant de faire les cheveux en noir, c'est ce que je suis venue appliquer. Fait que c'est vraiment des très belles couleurs, le fluide, comme ça, là. Il travaille vraiment bien. C'est des textures vraiment d'encre, aussi. Puis on va recevoir des crayons, aussi, dans bientôt, dans lesquels on va pouvoir mettre ça, ces encres-là. Ça va être super, le fun. Ça, c'est un scoop, là. De la Floride. Les encres Ranger et compagnie? Les encres, tu pourrais mettre les encres FW. C'est fait par la compagnie Diller & Ronay. Ça va être les encres FW. Eux autres, ils les travaillent, les crayons qu'on va avoir, vont les travailler avec les encres FW qu'ils mettaient, eux autres. Mais on pourrait très bien mettre de l'acrylique fluide, très fluide, là, le High Flow. Ça fonctionnerait, les acryliques comme ça, ouais. J'ai pas sorti mon rouge. Je vais juste vous mettre les lèvres en rouge parce que ça faisait vraiment une belle différence. J'essaie de pas de l'envoyer partout. Bon. Puis, le rouge, j'ai pris le vermillon transparent de PBO. Donc, il me fait une belle transparence. Puis, c'est le même rouge que j'ai dans ça. Alors, quand je suis venue mettre ça sur les lèvres, bien là, ça vient compléter vraiment le modèle. Puis, après ça, il va me rester à mettre le turquoise, puis les petites joues. Puis, c'est simple, simple. C'est pas un modèle complexe à peindre. Puis, comme il est transparent, le rouge, ça me donne toutes sortes de nuances aussi à travers de ses lèvres. C'est ça que j'aimais. Puis, 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 un peu de turquoise. Oui! Allô! Je t'en fais m'oublier aussi. Tu m'oublies tout le temps. Pourquoi? Les filles, t'as l'air au fond. Là, t'es en direct sur Facebook. Je veux juste te faire penser, Marie. Oh! J'ai eu 50 %. Bravo! Ah, t'as pigé 50 %, Coco! Bon, bien, j'ai une gagnante de 50 %. Oui, j'ai eu 50 %. Waouh! Ça, ça valait la peine. On a cherché un automax, là. Elle fait beau, Josée, j'aime ça. T'aimes ça? Merci. Fait que je m'en reviens avec la turquoise comme ça. Puis, pour faire les petites joues, parce que là, je dois être proche de mon temps. Je n'ai pas mis ma montre, puis je n'ai pas l'heure là-dessus. C'est combien de temps qu'on... C'est supposé... Ah, là, là, j'ai le... Ah, bien, je ne suis pas encore dans 10 minutes. OK. Fait que j'ai pris le rouge pour ses joues avec le blanc pour me faire un petit rosé. Ça, on dit avec... Excusez-moi, avec du Golden. J'ai du Golden, j'ai du PBO, j'ai du iFlu. Ah, j'ai hâte d'essayer. J'ai du gel, oui. J'ai fait le collage avec le gel de Golden. Puis là, je reviens avec mon pinceau à brossage. J'ai le turquoise, puis le vert, je les prie avec la langue de chat. Tu sais, des fois, les gens disent, ah, je ne sais pas quel pinceau prendre. Parce que je ne voulais pas les brosser. Le iFlu, c'est liquide. Puis je sais que c'est transparent. Fait que je vais y aller plus avec un pinceau souple. Je peux l'étaler, puis il est facilement dégradable, même s'il est mouillé. Comprenez la différence? Tandis que là, je veux un effet tout doux, bien, bien diffus. Bien, je vais y aller plus avec une peinture pour travailler à sec. Avec la PBO qui est un peu plus épaisse, puis un pinceau sec. Fait que des fois, ça peut être des références, là, que je vous donne pour essayer des fois de démystifier ça. Ou si vous essayez une technique, puis vous dites, ah, ça ne fait pas l'effet que je veux. Bien, peut-être dire, ah, je vais essayer autrement. Je vais essayer avec ça un autre pinceau, un autre genre de technique. Puis c'est pour ça que des fois aussi, ça prend différentes sortes de peintures. C'est ça aussi la différence. Fait que ça, ça y fait ses petites joues. Puis je vais venir blanchir un peu aussi sur la lèvre du bas. Parce que la lèvre du bas, c'est toujours elle qui va prendre le plus la lumière. Puis j'ai refait, mon pinceau ici, j'ai refait une couche de rouge deux fois sur la lèvre du haut pour qu'elle soit plus foncée. Voilà. Fait que pour terminer, je vais juste vous montrer, je n'ai pas, je ne ferai pas tout le reste, là. Vous savez qu'il y a du collage dans la partie du bas, ici, là, qu'il y a du collage dans tout ça, ici. Et puis, il y a du collage dans mes volutes, ici, dans l'arrière-plan. Puis, il y a de la couleur aussi que j'ai appliquée plein. Puis un coup que j'ai fait ça, là, j'ai tout travaillé le noir avec un crayon d'Erwent, comme ça, qui est un crayon aquarellable à ancle de chine, couleur ancle de chine. Fait que c'est un noir noir, là. C'est vraiment noir. Fait que je vais vous en faire un petit peu, juste pour vous montrer. Surtout dans les cheveux, je trouve que c'est ça qui est le fun, de voir comment créer cette transparence-là. Fait que je viens crayonner avec le Inktense. J'ai simplement repassé sur mes lignes. Le long du visage. Puis ça vient découper aussi le visage en même temps. Aux endroits où je veux un peu plus d'ombrage, bien, j'y vais un peu plus intense. Bonjour. Et puis, un peu toutes les lignes, là, je les ai vraiment passées. Ce que je vous suggère de faire aussi dans le patron, je l'ai marqué, il me semble, c'est que j'ai passé sur une coupe de lignes comme ça. Puis là, on essaye la dilution. Parce qu'il faut vous ajuster. Si vous n'avez jamais travaillé avec ça, c'est de prendre le temps de diluer le gel. Ah, là, il est bien trop sec sur ma spatule. On va mettre du neuf. On va débloquer du budget. Ça, c'est le gel de... Ça, c'est Golden Gelma. Ah, OK. Et puis, j'ai pris une langue de chat. J'aime beaucoup, beaucoup les rubis satins comme ça. Ils sont assez rigides. Puis en même temps, il y a une belle souplesse. Donc, ils tiennent bien l'eau aussi. Et là, je prends mon gel, puis je le dilue un peu avec de l'eau. Parce que moi, le Derwent, je veux qu'il soit fixe. Donc, je pourrais le diluer juste avec de l'eau. Vous connaissez déjà un peu les crayons Golden. Ils sont aquarellables, donc ils diluent avec de l'eau. Mais moi, je veux le fixer. Fait que je viens passer sur ma ligne avec mon pinceau et mon gel dans lequel il y a un petit peu d'eau. Et puis, ça dissout et fixe aussitôt que ça sèche. La seule chose qu'il faut que je prévienne, c'est que ça remplit aussi de noir à mesure que j'avance. Fait qu'il faut que j'essuie mon pinceau de temps en temps pour contrôler un peu la diffusion du noir. Puis c'est comme ça que j'ai travaillé ma transparence pour aller chercher les gris avec l'intensité de l'encre de chine du crayon. Je reviens me rechercher du gel, un petit peu d'eau. Pourquoi tu mets de l'eau? Parce que c'est du gel épais. Si je travaillais au Bendex, j'aurais pas besoin de diluer autant. Mais là, je voulais pas multiplier les produits dans le projet. Fait que j'ai dit, je vais utiliser mon gel. Ça se fait super bien de toute façon. Fait que la question, c'était pourquoi tu dilues ton gel? Parce qu'il est trop épais pour travailler directement. Si j'avais travaillé au Bendex, j'aurais pu y aller sans dilution quasiment. Ça aurait marché. Puis je peux, c'est comme je disais, le Derwent, il se travaille aussi à l'eau. Si vous préparez de travailler juste avec de l'eau, c'est pas un problème. Vous pouvez le faire. Moi, c'est parce que je suis un peu maniaque que ce soit fixé. C'est un peu moi. J'aime ça que ça bouge plus, tu sais. Fait que quand je mets du gel, un coup qui est séché, il bougera plus. Si je décide que je veux faire plus noir, je vais pouvoir revenir. Puis mon fond ne bougera pas. Fait que ça, ça dépend comment vous aimez travailler le Intense. Parce que si j'étais sur papier aquarelle, exemple, là, ça va bien. Parce que le Intense, il va dissoudre, il va rentrer dans le papier de la même manière qu'un aquarelle. Tu peux revenir par-dessus puis ça bouge presque pas. Parce que le papier a une absorption. Mais ici, moi, je le travaille sur de l'acrylique. Donc, il rentre pas dedans. Il n'y a pas d'absorption qui se crée. Il va se dissoudre, il va rester là en surface. Si j'y retouche pas, il n'y a pas de problème. Fait que ça dépend vraiment comment vous vous habituez à travailler avec ça, là. Fait que je trouve que c'est mieux comme ça. Fait qu'un coup, je vois que mon trait de crayon n'était pas trop foncé. C'est correct. Je peux continuer à mettre mon crayonnage vraiment un peu partout, semblable à ce que je viens de faire. Puis, après, je reviens puis je dissous tout le long comme ça. Ah, puis j'ai fait de la spatule aussi. J'ai fait de la spatule dans mon fond. Je vais juste vous montrer ça vite, vite. Parce que là, je m'aperçois que j'ai mon petit coin ici. J'ai fait un peu de spatule avec des gris bouillages dedans. J'ai mon stylet, oui. Fait que j'ai repris ma couleur de fond. Moi, j'avais mélangé du or avec du blanc pour que ça me donne un beige. Fait que je voulais avoir ça. Puis, c'est ça que j'ai mis dans mon fond à plein de places. C'est venu comme uniformiser un peu, intégrer tous mes papiers. Vous le voyez un peu sur la photo. Puis, dans la vraie toile, ça serait peut-être plus visible pour l'écran. Ici, comme ça, c'est cette couleur-là que j'ai mis. J'en ai mis un petit peu partout. Fait que je voulais juste vous montrer ça pour finir. Je suis venue avec ma spatule comme ça, étaler ça à plusieurs endroits. Puis, si j'aime avoir des nuances qui sont plus blanches, je peux revenir avec du blanc. Puis, même avoir des ors apparents dans ça. Voilà. Elle a de la texture un peu. Elle ne travaille pas super bien. Puis, après, j'ai pris un stylet. Puis là, j'ai fait des motifs dedans. Encore. C'est là que j'ai envie de dire. Ça fait beau. Ça fait tout dégribouillé un peu partout. Et l'or, est-ce que c'est de la peinture à la peinture? Oui. Oui. C'est l'acrylique de PBO, ça, que j'ai mis avec. Pour que ce soit compatible pour les mélanger ensemble. Oui. Alors, ça, cet acrylique-là, j'ai mis ça un peu partout pour contrer les endroits trop blancs. Puis, que ça vienne uniformiser un petit peu dans mon fond. Après, j'ai fait le crayon. Puis, j'avais fini les collages aussi. Alors, ça fait pas mal le tour de ce projet-là. Puis, de vous montrer aussi comment travailler les collages et tout ça. Puis, je vous invite à aller voir la vidéo. Si vous voulez faire vos propres impressions de Jelly Heart, bien, vous allez pouvoir le faire sur le site de Pinceau Tinkific. Ça fait pas mal le tour de ça. Alors, bien, merci d'avoir été là. Merci, Christine. Alors, je vais revenir, moi, demain pour deux autres démos. Puis, il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui encore. C'est Ariel, OK. Bon, bien, Ariel s'en vient pour vous faire d'autres choses. Ça fait que moi, je vais me ramasser. Puis, on va finir ça. Tu me tournes tout ça? Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501